Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un tarot, le tarot du corbeau, un très très beau tarot qui a été réalisé par J.M. Cullian et qui est édité ici dans sa version française aux éditions Vega. Si je ne me trompe pas, c'est un jeu qui a d'abord été sur Kickstarter, qui a donc été auto-publié dans un premier temps, c'est un jeu américain et qui nous arrive depuis le début de l'année 2021 en version française dans un joli coffret. Je vous mets les références bien sûr de ce jeu juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver rapidement et que vous ayez toutes les références. Le tarot du corbeau, connectez-vous à l'énergie intense et mystique des corbeaux. Dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs et des métamorphes, ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux et même en humains. Ce sont également des messagers qui mettent en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Intégrés du symbolisme familier du tarot Rider Waite traditionnel, les 78 magnifiques cartes de ce coffret seront idéales pour les débutants comme pour les lecteurs professionnels grâce au livre de 108 pages qui présente les significations des arcanes. C'est un jeu qui est à 24,90 euros, qui est donc dans une boîte rigide. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. En fait, je crois que j'aime autant ce jeu, non seulement pour la symbolique. La symbolique du corbeau qui est une symbolique qui me parle beaucoup, mais aussi pour les couleurs qui sont très chouettes. Vous allez voir. Donc on a un livret ici. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la présentation des cartes, on en prendra une et je vous lirai le texte qui est proposé pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion de savoir si le texte vous parle ou pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a dans le livret pour les arcanes majeures des mots-clés, un élément et ensuite l'interprétation. Et pour les mineurs, vous avez directement en fait l'interprétation sans mots-clés. Voilà. Mais vous avez suffisamment de place, et je vous invite à le faire, pour ajouter aussi vos propres mots-clés, si vous le souhaitez. On retrouve à la fin également, alors vous retrouvez pour les familles par contre, des mots-clés par famille et par élément. Les pentacles, les pentacles vous avez la terre, et comme mots-clés ça va être argent, évolution, luxe, apprentissage et art. Et si je ne me trompe pas, voilà, nous avons à propos de l'auteur et de l'artiste. Et je regarde s'il y a son site internet. Donc elle a un blog qui s'appelle le Crotaro. Voilà, il n'y a pas de site internet, mais si vous souhaitez en savoir plus, elle a un blog qui s'appelle le Crotaro. Ici. Voilà, au niveau de l'introduction, vous avez une introduction qui est plutôt assez rapide. Il vous donnera des ailes pour lever le voile. Donc on a l'énergie du corbeau en fait qui est partagée ici. Et ensuite on a directement le tirage du tarot du corbeau. C'est joli. La forme qui a été présentée ici. Avec les différentes cartes, on a l'énergie du cœur, le moi intérieur, l'énergie actuelle, l'énergie qui vous empêche d'avancer. Ou au contraire propice à l'évolution, les espoirs et les peurs, l'énergie d'ancrage conseil, les leçons du passé, aide ou obstacle intérieur, issue ou avenir possible. Alors c'est intéressant parce que par exemple, la carte numéro 4, elle va représenter soit les espoirs, soit les peurs. Et vous savez qu'on a toujours une double interprétation aux cartes de tarot. Donc là, ça peut être intéressant pour ce tirage-là d'utiliser les cartes inversées. Si vous avez votre carte qui arrive à l'envers, vous allez travailler plutôt sur les peurs. Si votre carte arrive à l'endroit, vous travaillerez sur les espoirs. Par exemple. Énergie qui vous empêche d'avancer ou au contraire propice à l'évolution, pareil, on peut le prendre avec la carte à l'envers. Ça va être l'énergie qui bloque. Et la carte à l'endroit, ça va être l'énergie qui va pousser, justement, qui va vous débloquer. Donc là, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir utiliser ce jeu endroit envers, enfin carte renversée ou pas, puisque là, on a une sorte de double interprétation pour les cartes qui vous est proposée. Si on avait la carte numéro 4, espoir, la carte numéro 5, peur, donc bien différenciée, on n'aurait pas besoin, en fait, de faire un tirage avec les cartes à l'envers. Alors, on va regarder ce jeu. On a un très beau tarotage. On a un vrai tarotage, ici. Très, très joli dans les tons de marron, marron noir. On a des tranches qui sont cuivrées. Ça, c'est chouette aussi. C'est différent de d'habitude. Et on a ces cartes qui sont... Alors, au niveau de la qualité des cartes, il n'y a rien à dire. On est comme d'habitude avec les éditions Vega ou Très Daniel. On a une bonne qualité de carte. Un vernis brillant. D'ailleurs, je suis désolée, ça reflète un petit peu. Et on a, en fait, des photomontages qui sont présentées. On a un travail un peu de photomontage. Et ça a fait un peu polémique dans l'univers du tarot, justement. Parce que certains montages sont plus ou moins bien faits. Et ça a dérangé, en fait. Les finitions, en fait, ont un peu dérangé certaines personnes. Moi, j'avoue, du coup, j'avais vu un petit peu qu'il pouvait y avoir ce genre de petit travers, un peu moins bien fait, un peu moins précis. Donc, je m'y attendais. Donc, je n'ai pas du tout été choquée, en fait, en le recevant. Puisque j'avais déjà été avertie. Et à y regarder, en fait, de plus près. Franchement, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée. J'adore la carte de l'ermite. Je la trouve super belle. Vous voyez, il est posé, là, sur l'arbre. Avec sa lumière. C'est hyper joli. On a une sorte de roue de médecine. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. On a beaucoup de bleu, de violet, d'ocre, de rouge et de jaune, en fait, dans ce jeu. C'est vraiment les couleurs principales. Et je trouve que le fait qu'on le retrouve aussi partout, dans toutes les cartes, ça donne vraiment une ambiance à ce jeu. Voilà. Après, on arrive dans les pentacles. Pentacle ou donnier. Le 2, vous avez les numéros 1 qui sont ici. Elle est belle, celle-là. Le 4, on conserve, on garde. Le 5. Le 6. Le 7. Avec le nid. C'est chouette, c'est bien trouvé. Le 8. Le 9 est très, 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 très beau. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, on a les épées. On voyait que les bordures, en fait, changent légèrement. Il y en a des plus bleues, des un peu plus roses, des un petit peu plus vertes. C'est très discret. Et je trouve que ça va très, très bien, en fait. Elle est magnifique. Cet as d'épée, il est superbe. Avec le corbeau qui se fond comme ça dans la lame. Je le trouve très, très beau. On a un effet, en fait, avec ce travail un peu de collage, photomontage. On a un peu un travail. Vous voyez, là, ça me fait penser un peu à Clint. Avec les couleurs. Et de vitraille. En fait, moi, je trouve qu'il y a une ambiance un peu... On retrouve un peu ce côté vitraille. Ici, travail du vert, travail du vitraille, des vitraux. Que je trouve très, très beau, en fait. Celle-là, je la trouve magnifique aussi au niveau des couleurs, de la dynamique de la carte. Artistiquement parlant, elle est très, très belle, quoi. On a quelque chose de toujours assez bien composé. Je trouve ça vraiment très chouette visuellement. Alors, bien sûr, à chacun ses goûts. C'est... L'art est propre à chacun. Mais j'avoue que... Il m'a beaucoup touchée. Cavalier d'épée. Très, très beau. En mouvement, comme ça. Donc, la reine et le roi. Et ensuite, on est dans les coupes. Le 2. Et il y a beaucoup de symbolique. Si vous regardez bien chaque carte, on a, voilà, les coupes qui se font face et l'eau qui va de l'un à l'autre. On a le cœur, ici. On a tout ce travail, aussi, avec le lion, les ailes. Et le... Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est pas le... Ça ressemble un peu au caducé. C'est juste le bout, ici. Je ne sais plus, d'ailleurs, si ça porte un nom. Le lotus, également. On a cette idée d'élévation. L'élévation émotionnelle, également. Le soin, du coup, qui est représenté, ici, un peu, par le caducé. Et on a quelque chose de très dynamique, de très fort, avec le lion, les ailes. Le travail, aussi, sur le fond. Vous voyez, comme ici, un peu, des yeux, également. Ici, on va voir la couronne de laurier, par exemple. Les pommes, les fruits. On a beaucoup de symbolique, en fait, qui vient se cacher dans les illustrations. Donc, c'est un jeu qui mérite d'être vraiment bien observé. De le prendre, peut-être, sur plusieurs... D'avoir plusieurs lectures. Donc, le valet. Le cavalier. La reine et le roi. Là, on a les bâtons. Donc, le 2. Le 3. C'est hyper intéressant. On a le 3 qui forme comme un pont, en fait, entre le... Ce rouge, un peu comme de la lave. Cette eau bleue qui pourrait apaiser. On a quelque chose d'un peu dangereux, ici, avec la traversée de la lave, éventuellement. Alors, ça, là, c'est une interprétation vraiment personnelle. Peut-être que vous, vous pouvez voir complètement autre chose. Et comme la quête d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus apaisé, aussi. Ou d'aller découvrir un peu tous les éléments que compose le monde. Le feu, l'air, l'eau, la terre, derrière, ici. Les mystères. Les mystères avec les montagnes, l'étoile. Avec l'élévation spirituelle, par exemple. Donc, on a... Là, on part en quête d'apprentissage de tout ça. Et on traverse un petit peu ce pont. Et on va partir à la découverte de l'intégralité du monde, éventuellement. Le 4. Donc, le 5. Le 6, victorieux. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le Valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Très chouette. Très, très chouette. On retrouve aussi des symboles traditionnels du rider. Par exemple, ici, la salamandre, que l'on retrouve aussi dans le rider traditionnel. Voilà pour ce joli jeu. On va prendre une carte, comme je vous le disais tout à l'heure. On va prendre une carte et je vais vous lire le texte. Alors, pensez à votre situation personnelle. Là où vous voudriez avoir un éclairage ou une évidence. ou simplement pour avoir un message du jour. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse. Donc, le mot clé, ça va être, les mots clés, ça va être intuition, guide spirituel, guidance divine et magie. L'élément, c'est l'eau. La grande prêtresse saisit l'étincelle créée par le magicien et transforme la pensée en réalité tangible. Comme une ombre passant dans la nuit, son énergie est présente et peut être ressentie instinctivement, sans être toujours visible. Sa puissance intuitive se cache dans la part spirituelle de l'inconscient, permettant à la grande prêtresse de s'élever d'un côté et de l'autre du voile, apportant la connaissance divine. Hissez sur la lune et entouré des quatre éléments, il est temps pour vous de mettre à profit le lien qui vous unit à la grande prêtresse. Elle est prête à vous livrer les réponses que vous cherchez, à travers les rêves et les symboles. Soyez attentive, attentif, elle vous accompagne. Si la grande prêtresse est inversée, c'est un message vous indiquant que votre lien avec votre moi intérieur a été rompu. En conséquence, la grande prêtresse n'est pas en mesure de vous communiquer l'information dont vous avez besoin pour prendre une décision à viser. Elle vous invite instantanément à prendre du temps pour vous, de sorte que la communication puisse vous parvenir grâce à un esprit calme. Son message est le suivant, soyez attentif, attentif, il y a de la magie dans ce monde, vous devez seulement vous autoriser à en faire l'expérience. Voilà, donc on a un message en même temps pour la carte à l'endroit et en même temps aussi pour la carte à l'envers pour vos tirages. Voilà, j'espère que la découverte de ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos justement ce que vous vous en pensez, comment vous avez, si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez aimé, si vous souhaitez partager des choses avec tout le monde. Et puis je vous souhaite une très très belle journée, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501